Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve pour la suite de nos aventures avec Kate Walker qui était retournée à sa pension et visiblement elle a du courrier. Voyons ça. Non, c'est même pas la bonne porte. Ne pas déranger. Ok, d'accord. Genre on peut regarder sous la porte. Fort bien. Colonel Blake. Institut médico-légal de Wagen. Charmant. Colonel Blake. Genre ça va être Junta machin qui traînera dans le coin, c'est ça ? Qui est revenu voir. Ce sera intéressant. Ce sera intéressant c'était la cinéaste qui était là. Et c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Ah non. Pas tout de suite. Alors ça elle ne sait pas encore que c'est l'hymne de Wagen quoi. S'il avait fait écouter à n'importe qui elle le saurait. C'est risqué de s'endormir avec ça sur le ventre sans coup à le défoncer pendant la nuit. Ah d'accord, les Etats-Unis. En 83. Elle est née dans les années 80 tout à fait. Ah vu l'âge, sa mère pouvait pas être Dana Rose mais ses grands-parents c'est pas impossible. Elle est déjà grande. Elle est déjà sacrément grande. On dirait que les amis de maman sont encore venus hier soir. Elle les voit beaucoup depuis ce qui est arrivé à papa. Peut-être un peu trop même. Alors il faut qu'on inspecte la maison avant de prendre la boîte à musique. Ok. Ah non ! Je viens de passer des heures enfermée dans ma chambre à m'arracher les cheveux sur le problème de maths que Miss Wormwood nous a donné. Je mérite bien une petite pause non ? Bah oui, tu mérites une petite pause. Monsieur Richard Walker. Une autre lettre pour papa. La dernière fois, il a fallu des jours à maman pour trouver la force de l'ouvrir. Qu'est-il arrivé au Padre ? Cadeau de Papi et Mamie. Ah c'est le fameux livre là. Papi et Mamie de New York me l'ont donné pour mon dernier anniversaire. Je devrais vraiment lire. Ou au moins écorner les pages pour donner l'impression de l'avoir fait. Les astuces quoi. Ma douce Sarah, ton père et moi souhaitons exprimer notre profonde tristesse après ce qui est arrivé à Richard. Nous faisons du soucis pour toi ma chérie. Tu es peut-être une adulte. Nous nous inquiétons toujours. Nous avons tant désiré. Tu étais notre petit miracle et même aujourd'hui alors que tu es de nouveau une jeune femme avec sa propre petite fille. Il nous est difficile de te voir souffrir. Tu as toujours été notre trésor et notre joie. N'oublie jamais ma chérie que nous serons là pour toi si tu as besoin de nous. Nous serons toujours là jusqu'à notre dernier souffle. Nous serons présents quoi qu'il arrive au printemps pour ton anniversaire. N'hésite pas à nous dire si tu souhaites que nous passions quelque temps à tes côtés. Jusqu'à ce que tu sois rétabli. Nous arriverons en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Jacques Robinson. Maman et Papa. On ne sait pas leur nom hein. Maman on a encore acheté. Maman on a encore acheté. Ouais pour se détendre. Le piano que maman a commandé arrivera bientôt. J'ai pas osé lui dire que j'aurais préféré avoir une batterie. J'espère que je pourrai aussi voyager dans le monde entier quand je serai grande. Les mystères cachés de l'Amazon. On peut rien faire avec. Dommage. Bah oui des post-it. Ah coucou ma puce. Coucou mon. Là on a pas fini d'inspecter la maison. Non ça c'est la boîte à musique ça non ? Oui. Merde. J'espère qu'elle va pas la prendre directe. Poursuivre l'exploration. Ah du coup oui je m'attendais à ce qu'elle a peut-être failli parler à la mère pour qu'elle nous offre la boîte. Mais du coup. Tout va bien Katie ? Ok. Bon c'est juste pour me dire ça. Ça va. Ça fait longtemps qu'on a pas vu papy et mamie. À moi on dit qu'ils viendront sûrement de New York pour son anniversaire. Non mais c'est trop eux quoi. C'est Léon et Dana quoi. Ok on a inspecté. Prenons donc la boîte à musique. T'as oublié ta boîte à musique. C'est quoi ? 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 T'as oublié ta boîte à musique. Fais attention avec ça ma puce. Cette lumière. Dis d'où est-ce qu'elle vient ? Je te l'ai déjà dit. Papy et mamie me l'ont offerte quand j'étais petite. On dirait pas qu'elle vient de New York pourtant. Je ne sais pas trop où elle doit être dans la famille depuis longtemps. J'ai bien aimé les grands yeux qu'elle a fait la mère. C'est tellement réaliste. Franchement je l'adore. Au secours. Tu l'as toujours adoré. Depuis que tu es toute petite. Tu me la donneras quand je serai grande ? Peut-être. Si tu es gentille. Quand je serai vieille. Et ce sera quand alors ? Plus tard, Katie. Quand est-ce que tu serai vieille maman ? Quand est-ce que tu serai vieille maman ? Quand est-ce que tu serai vieille maman ? Ok, de retour à Wagon. Bon, plutôt contemplatif ces 10 premières minutes d'épisode, désolé. Oui, mais quand ? Dans très longtemps, j'espère. Quand je ne serai plus là. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Alors ça sort d'où cette lettre là ? Chère Kate, où que tu sois, j'ose espérer que cette lettre, même si elle est porteuse d'une bien triste nouvelle... Oh la ferme Olivia ! Bon, quand faut y aller... Tu veux que je t'appelle Olivia ? D'accord, des reproches, j'en ai vu d'autres... Tu vas l'appeler comme ça, 4 ans après les faits... 212, 359, 1519 Inutile de traîner, j'appelle Olivia tant que je m'en souviens... Bah, dans le lore, Kate, elle est recherchée par la justice américaine, parce qu'elle... Avec l'histoire de la boutique Valladhylene et tout... Elle s'est barrée avec le contrat visiblement et... Il pense qu'en plus elle a plus ou moins manipulé Hans pour Kissing... C'était un petit vieux... Pour qui te prends-tu Olivia Foster ? C'est facile de juger quand on vit à New York. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dû endurer après avoir perdu Hans. Ok, on va aller péter un plomb au téléphone en pleine nuit... Bon, avec le décalage horaire, ce ne sera peut-être pas en pleine nuit pour elle... Allons-y ! Faisons ça ! Ah, j'ai oublié d'utiliser l'introspection ensuite... Oui, bah c'est pas grave choubity... C'est pour ça qu'il y a des gens autour... D'intérêt d'un live... Voilà, c'est pas grave ! Je t'en fais quelque chose, il y a trois ans... De la base d'un numéro il est même plus... Ah voilà... Oh ok... Ah ok... Ah ok... Voila ! Oh hihihi ! La base d'un numéro il n'est même plus... ça fait au moins deux ans... Ah... Allô ? Allô ? Monsieur Quentin, c'est vous ? Qui est à l'appareil ? Olivia, c'est moi, Kate. Kate ? Mince, ça fait bizarre d'entendre ta voix après tant d'années. J'ai reçu ta lettre, Olivia. Oh, Kate, je te l'ai envoyée il y a deux ans. Je sais, les choses ont été... compliquées. Compliquées ? Je vois. Et quand comptes-tu rentrer à New York pour te rendre sur la tombe de ta mère ? Tu sais que je ne peux pas rentrer, Olivia. Je suis recherchée par la police à propos de la vente de la manufacture Vorarlberg. Je n'ai pas oublié, tu peux me croire, si tu savais à quel point ces accusations ont pu toucher ta mère. Les visites de la police, les perquisitions... Et quand on lui a diagnostiqué sa maladie. Insortable. Pourtant, la pauvre femme n'a jamais cessé d'espérer que sa fille finirait par revenir. Ou au moins par l'appeler, afin de la soutenir dans ses derniers instants. Et où ? Je n'ai pas à me justifier auprès de toi, Olivia, ni auprès de qui que ce soit. Cage ! Écoute, je pensais que tu aurais largement eu le temps de songer à la manière dont tu nous as tous abandonnés. Moi, ta mère, Dan, et même ce pauvre Monsieur Quentin. Que tu éprouvais peut-être des remords. Mais je me faisais apparemment des idées. Tu continues à chasser des chimères et à ignorer tous ceux qui s'inquiètent pour toi. Je comprends ta question. Tout ce qui me reste à présent, c'est la fille du portrait. Oh, Kate. J'aurais dû m'en douter. Et je n'aurais jamais dû te demander de m'appeler. Au revoir, Kate. J'espère que tu trouveras ce que tu as cherché ces trois dernières années. Une chose est sûre, en tout cas. Tu voulais qu'on te laisse seule. Et bien ton souhait sera exaucé. Et bim. Je ne sais pas, peut-être que si on avait fait l'introspection, on aurait eu d'autres choix de dialogue. C'est possible. On aurait pu lui dire qu'on était retenus dans une mine de sel par des fascistes pendant tout ce temps. Ça pouvait le faire comme excuse. Est-ce que du coup elle va arrêter de mettre Quentin sur notre piste ? C'est ça. C'est une plateforme. C'est pas. 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 Ah, allez ma cocotte, aujourd'hui est un autre jour. Un nouveau jour à Wagen. Je dois prendre le tramway jusqu'à l'académie de musique où Dana Rose a étudié dans les années 1930. Avec un peu de chance, ils auront archivé son dossier. Avec un peu de chance, ouais. Enfin, vu que visiblement ça a été un petit peu détruit pendant la guerre. Rien de nouveau là. La taille gâte fer. Ah, on a rajouté quelques trucs là. La gérante a connu Dana. Et Léon. Lani m'a indiqué comment rendre à l'académie de musique. Ok. D'ailleurs, on a toujours le médiator. On peut toujours pas le prendre. Le groupe punk de Katusha. J'aurais adoré les voir sur scène. Ah, et on a posé les photos là. Très bien. Bon, bah du coup en avant. Est-ce qu'on peut choper la dame dehors là ? Non ? Visiblement, elle doit être levée déjà. Mademoiselle Leni m'a dit que l'académie de musique se trouve près de la place musicale. Frau Wagner pourra peut-être m'en dire plus. Alors, il y a un petit déj là. Non ? Tu veux pas un petit déj ? Bon bah, pas de petit déj alors. Maman ! Ah, bonjour. Ah, Miss Walker. Avez-vous bien dormi ? Euh, oui, merci. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Refuge. Je suis allée au refuge du Zilber Spiegel hier. Vraiment magnifique. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ces montagnes sont la fierté de notre ville, tout comme la vieille Leni. Leni est tenue en haute estime à Wagon car elle a fait partie de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça ? J'en ai entendu parler lorsque j'étais au refuge. Leni Renner a peut-être l'air d'une vieille bique, mais elle reste une héroïne à nos yeux. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de son père. Enfin, tout le monde a sa croix à porter, comme on dit. Comment ça son père ? Inutile d'être mauvaise langue. La guerre a été une période sombre pour tout le monde à Wagon. Ne ravivrons pas de vieilles blessures. Mais si, vas-y, balance l'info ! Du potin ! Tout semble relier la personne que je cherche avec la Seconde Guerre mondiale et l'Ascension de l'Ombre Brune. Une terrible époque, très chère. Surtout quand Wagon a été occupée après l'annexion de l'Austertal. Dieu merci, je suis née juste après la Libération. Je vois. Mais j'imagine que vous avez dû grandir avec le contre-coup de ces événements. Oui, très chère. Il y avait une sorte de conspiration du silence où tout le monde soupçonnait tout le monde, même leurs amis proches. Il y en avait-il qui collaboraient avec l'ennemi ? Et si oui, était-ce par conviction ou par simple lâcheté ? Était-il responsable d'une manière ou d'une autre de l'arrestation ou de la mort d'un membre de la famille ? Cela a dû être terrible. Une terrible époque, vraiment. La personne que je cherche appartient à cette génération. Espérons qu'elle soit parvenue à survivre à toute cette folie. J'aimerais me rendre à l'Académie de Musique. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller ? Prenez la ligne nord du tramway jusqu'à la place musicale. Y a-t-il quelque chose de spécial à savoir à propos de l'Académie ? À vrai dire, elle est un peu tristounette de nos jours. Ce qui est dommage quand on songe qu'elle a été le joyau de notre ville. Des étudiants venaient du monde entier pour jouer sur la place musicale, vous savez. Hélas, elle a perdu son panache d'antan en raison du manque d'élèves et de moyens. Bon, je crois que je vais y aller. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Frau Wagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ! Eh ben faisons ça ! Alors, c'est parti pour le tramway. J'ai entendu un bruit d'automate. Ça faisait clac, 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 clac. Non, j'ai peut-être rêvé. Rien dans les poubelles. Bah non, il y avait la plaque d'égout devant là, mais je ne peux pas interagir avec. Tu peux toujours regarder ma moto, mais bon, ça fait déjà trois fois. Non mais ça doit être juste les bruits d'alentour. Alors du coup, l'académie de musique. Et bien c'est parti ! C'est marrant, toutes les musiques elles sont sur le thème de Wagon, mais à chaque fois un petit peu différente. C'est marrant, toutes les musiques elles sont sur le thème de Wagon, mais à chaque fois un petit peu différente. Et bien on arrive pas le tram. Bah non, il arrive pas le tram. Ah si ! Quand mime ! Tramway, d'accord, on a une petite ciné donc ça ne change pas, on peut poursuivre et se lancer Ok, double chargement Alors est-ce qu'on va tomber sur la clé de fa qu'on a gravé dans le passé ? Ce serait cool Alors, de nouvelles notes ont été ajoutées Chère Madame Foster, j'espère que vous portez bien, je dois reconnaître que votre dernière lettre m'a quelque peu troublé Ainsi, Miss Walker vous aurait appelé avant l'envoi de cette lettre Il est déplorable qu'elle ait une fois de plus refusé de se comporter de manière raisonnable Au point de se mettre à faire preuve d'hostilité à votre égard Je comprends parfaitement vos réserves pour ce qui est de tenter de faire revenir Miss Walker Peut-on vraiment aider quelqu'un qui refuse d'être aidé ? Y a-t-il une limite au nombre de fois où l'on peut accepter d'être repoussé par la personne que l'on cherche à aider ? Croyez-moi Olivia, ces questions sont valides et je me les pose moi aussi fréquemment N'ai-je pas également été traité durement par Miss Walker et ses diverses compagnons de route ? Je n'ai pourtant jamais cherché qu'à l'aider Mais il est important de mettre les choses en perspective C'est vrai qu'on l'avait tellement foutu dans la merde quand on nous avait attrapé là Kate Walker est toujours en deuil, en deuil de sa mère mais également de ses amis Katusha et Oscar Parce qu'elle se retrouve seule au beau milieu de la nuit Qui sait quels terribles souvenirs peuvent venir la hanter ? Je soupçonne ses sentiments d'être à l'origine de son hostilité envers ceux qui ne cherchent qu'à agir au milieu de ses intérêts Et est-ce pas le cas lorsque elle vous a appelé en pleine nuit ? Je dois poursuivre, avec tout le respect que je vous dois, non je n'abonnerai pas la traque Il est vraiment regrettable que je me retrouve à devoir continuer sans le généreux soutien que vous avez pu jusque-là m'apporter, vous et votre mari Dan La dernière piste laisse à penser que Kate Walker s'est rendu à la cabine musique Ok il lâche pas, il lâche pas Alors faut qu'on trouve un endroit où faire le point Peut-être une chaise quelque part Une fois qu'on sera sur la place Ca a pas trop changé depuis les années 30 Il y a des enseignes lumineuses Ce magasin-là n'existait pas à l'époque C'était par-là le ghetto ? Je ne sais plus C'était par-là le ghetto ? Je ne sais plus C'était par-là le ghetto ? Je ne sais plus Ne fais pas ça ! Arrêtez ! Ah ! Eh ! Il parle ! Ah ! Il a rentré un peu Oscar Ah ! Il a rentré un peu Oscar Allez ! Rochebourg ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! Hum ! Reposez-moi ! Oscar ? Essaye de l'attraper ! Oh que non ! Repose-le ! Immédiatement ! Bon d'accord ! Oscar ! Est-ce que tout va bien ? J'ai connu une journée assez mouvementée Mais je suis ravi de vous retrouver Kate Walker Oscar ! Oh ! Vous m'avez tellement manqué ! Ficht ! Cette exubérance me semble des plus déraisonnables Kate Walker J'espère que vous ne prévoyez pas un tel débordement à chacun de mes changements de corps C'est juste que je me suis fait du soucis pour vous Où étiez-vous passé Oscar ? Eh bien, l'instinct mécanique de mon hôte m'a emmené en promenade L'instinct mécanique Jusqu'au bout de la ville Il m'a fallu toute la nuit pour le maîtriser Et c'est alors que je suis tombé sur ces petits chelaprans Ah 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 oui ! Heureusement que je passais dans le coin hein ! En effet ! Alors Kate Walker, que s'est-il passé depuis notre séparation à la rivière Balatom ? Je crois que nous devrions nous poser dans un coin Oscar, ça risque de prendre un moment Ça c'est clair Il y a un petit peu de quoi raconter Et c'est ainsi que Mlle Lenny m'a orienté vers l'académie de musique de ce quartier Je vois, Kate Walker Vous devez me prendre pour une folle hein, à courir comme ça après cette Dana qui doit être morte depuis une éternité Bien Kate Walker, vous savez que j'éprouve des difficultés à comprendre les schémas de pensée illogiques Mais en revanche, ce que je comprends, c'est que vous avez besoin de la retrouver Est-ce correct Kate Walker ? Oui, c'est correct Oscar, je suis heureuse que vous preniez la chose aussi bien C'est tomaton Entre traverser l'Europe pour trouver des mammouths, voyager à d'autres autruches dans une région irradiée Ou pour chasser votre double Ce ne sont pas des choses qu'un automate tel que moi prend en considération Vu comme ça, c'est pas faux Autre chose Oscar ? Oui, j'imagine que je pourrais vous demander où nous nous dirigeons Mais à vrai dire, la chose n'a que peu d'importance Je vous suivrai où que vous alliez Et aussi longtemps que vous requérerez mes services Kate Walker C'est ce que fait un automate Merci Oscar Oh mazette, vous n'allez pas encore sombrer dans l'excès de tendresse, rassurez-moi Mais nan mais il est trop mignonne ton automate Nous Oscar, j'allais juste vous donner une petite tape sur le dos Je vous serais gré de bien vouloir vous abstenir de ce genre de comportement Je ne suis pas un chien vous savez, il y a des limites Oui bref, nous ferions mieux d'y aller Oscar Et vous feriez mieux d'éviter de vous montrer Oh mazette, j'imagine que j'en ai guère le choix Donc on va le mettre dans son sac Dans sa veste magique Galoper derrière elle, ça ne me parait pas très discret pour éviter qu'il se montre Oscar V3 Je suis si heureuse de l'avoir retrouvé Est-ce que tout va bien, Kate Walker ? Est-il bien nécessaire que je sois séquestrée de la sorte Kate Walker ? Désolée Oscar, mais je ne veux pas prendre le rythme Des traces de balles L'ombre brune a dû fusiller des gens ici C'est terrible Eh, c'était l'ancien ghetto Les victimes du génocide commis par les fascistes Durant la seconde guerre mondiale Tant de morts J'espère que Dana s'en est sortie Ça pourrait être une bonne idée de regarder si elle est quelque part, non ? Bon, peut-être pas Du coup, on a toujours pas utilisé l'introspection Et on a toujours possibilité de le faire Alors si c'était là, le ghetto, il n'y a plus la plaque Ah si La clé de phare Aucun moyen de savoir que c'est lié à Dana Rose quoi Non, quelqu'un en est bien C'est bon Bon, elle voit une clé de phare à cet endroit-là Ça m'aide l'émotion Ok, très bien L'autre côté de la rue Rien intéressant, de toute façon on peut pas rentrer Demander Qu'est-ce que quoi la clé de phare Alors, continuons notre chemin Donc là c'était le quartier général des fascistes Maintenant c'est un magasin de vêtements Une évolution qui me sciait tout à fait On va voir, peut-être qu'on pourra faire l'introspection sur la place Sinon bah, on l'a raté Comme tout à l'heure Et recantons ! Bienvenue sur ce nouveau live Ouh, y'a plein de trucs là Tu tombes bien, on arrive sur la place de l'académie de musique Un automate musicien Tout à fait dans le style de Hans Comme à Barockstadt Tout à fait effectivement Alors ça, ça doit être de l'académie probablement Y'a même un camion automate On dirait Le style Alors attendez, y'avait des trucs ici là Cet enseigne se répandait partout à New York lorsque j'en suis partie Maintenant elle a même réussi à s'implanter ici Hum Helbrück Café Un petit café peut-être ? Tiens, on va lire avant Employer du mois Wouhou Guten Tag Guten Tag Fräulein Que puis-je faire pour vous ? Comment se fait-il que cette place soit si célèbre ? C'est à cause de l'orchestre mécanique qui s'y trouve C'était une sacrée attraction avant Chaque année, le meilleur élève de l'académie venait y jouer Ainsi que de célèbres musiciens venus du monde entier Oh, voilà qui est intriguant Quelqu'un doit en jouer aujourd'hui ? Je crains bien que non Cela fait quelques années que le conseil municipal parle de l'informatiser Mais cela ne s'est jamais fait Et personne n'a plus entendu sa musique depuis Et pourquoi donc ? Il y a beaucoup de touristes sur la place Effectivement, cet endroit attire des milliers de clients chaque année Une véritable bénédiction pour les boutiques telles que la nôtre T'as raison Canton, c'est le seul employé Il peut être que l'employé du monde Ça, je ne saurais le dire Moi, je vis en banlieue Comme la plupart des gens d'ailleurs Vu le prix exorbitant des loyers, ça n'a rien d'étonnant Classique Que savez-vous à propos de l'académie de musique de Wagen ? C'est le grand bâtiment de l'autre côté de la place là-bas Il jouissait autrefois d'une renommée internationale Oulah oui, il a l'air d'avoir un peu vécu Autrefois, plus maintenant ? D'après ce que j'ai compris, plus grand monde ne vient y étudier de nos jours Je ne serais qu'à moitié surpris si elle était fermée Que s'est-il passé ? Des coupures budgétaires du conseil municipal, il me semble Une telle académie ne doit guère être très lucrative Je vois On va même pas lui payer un café pour remercier ? Merci, je vais vous laisser Au revoir Fräulein A votre service Alors est-ce que le client il nous apprend des trucs ? Des photos peut-être ? Non ? On peut pas se prendre un petit café pour notre introspection ? Non, toujours pas Voyons ça Alors par ici, il y a rien Mais dans le doute On va aller faire un tour Non Rien du tout Ici je crois qu'il y avait un truc Non ? Oui il y avait, regardez Il semble avoir cherché à intégrer les nouvelles boutiques dans les façades d'origine Cela n'en fait pas moins un grossier piège à touristes Et bim ! Ça c'est fait Alors ça du coup c'était la grande horloge Non, c'est pas du tout mon truc pour le coup caneton Je crois que j'ai dû y aller une fois dans ma vie Et puis genre c'était parce que c'était dans un aéroport Et qu'il y avait que ça pour avoir du café Il y avait un monté tout à l'heure Il est là Ça vieillit bien pour un truc exposé à tous les vents Depuis 100 ans Étrange Bah étrange, oui Oui En raison de la prochaine informatisation de l'orchestre Jouer de ce piano est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre En septembre 2005, c'est pas si vieux que ça Je n'arriverai pas à l'ouvrir comme ça Il semble verrouillé mécaniquement De toute façon tu ne sais pas jouer de piano Kate Je ne pense pas pouvoir l'ouvrir directement Le piano que maman m'a commandé arrive demain Oui bah peut-être que sa mère lui a commandé un piano Mais enfin Alors on peut faire le point ici Ils sont bien planqués les endroits pour faire le point Je ne connais Dana qu'en tant que serveuse du refuge Et pourtant tout ici lui ressemble Je n'ai aucun mal à l'imaginer venir ici pour étudier à l'académie de musique Et puis qui sait Léon l'attendant un jour dehors pour lui faire une surprise A son retour de son expédition au Baltaillard Ah s'il est revenu hein Ok Ok Mais du coup on va pouvoir peut-être aller faire un tour On va faire un petit tour rapidos de l'autre côté de la place Mais à mon avis il n'y aura pas grand chose de fifou C'est vrai que c'est une belle cathédrale Damnet serait sûrement très intéressé pour la visiter Je ne sais pas Kennton si je pourrais jouer du piano Parce que bon certes ok Sa mère lui avait commandé un piano quand elle était gamine Mais bon Donc déjà la partition on ne la connait pas Puisqu'ils n'ont jamais su que la boite à musique c'était le truc de Wagon Donc déjà la partition c'est mort Demander le dossier Ok Alors qu'est-ce qu'on a là ? L'aide du conseil municipal Confermant aux clauses Il vous est signifié par la présence votre avis d'expulsion Ah oui carrément L'obligation de quitter au plus tard le 26 novembre Les locaux dans la propriété et choix au conseil municipal La raison de cet avis est la suivante Votre incapacité à payer le loyer dû à ceux que vos arriérés Vous avez dû refuser ou négliger de payer la somme Vous êtes par la présente informé de votre droit de prévenir cette expulsion par un paiement de tous vos arriérés Ok très bien Parfait donc ils sont sous instance d'expulsion Quelles ces lettres ? J'ai l'impression que ce sont des mises en demeure Les factures n'ont pas dû être payées depuis un moment Les lettres en tas sur un banc à l'entrée Normal Et pourtant caneton et pourtant Il faut connaître son ennemi C'est important Donc ça c'était les 60 ans de libération Donc c'était cette année 39-45 ça devait être cette année Enfin l'année du jeu A force de ne pas filer de thunes et de ne pas pouvoir faire venir des lèvres Et ben c'est la merde On est d'accord Bah ouais Normalement Pour le coup on ne pourra pas faire grand chose là-dessus Voici donc la fameuse académie de musique de Wagen ? Putain ça donne tout de suite C'est clair que ça ne fait pas rêver Alors Est-ce qu'il restera des gens pour nous répondre ? On va faire un dernier petit tour de l'autre côté Ouais Y'a rien intéressant Alors est-ce qu'on a une sonnette Ou un truc du style ? On a une petite note Le recteur semble chercher par tous les moyens A réduire les coûts de fonctionnement de l'académie En cas d'urgence uniquement Ceci n'est pas un téléphone public Excellent Oh la vache Si vous êtes du conseil, vous n'aurez qu'à repasser quand je serai moins débordé Le mec blanqué derrière quoi Le mec blanqué derrière quoi Pardonnez-moi Je... C'est juste que je n'ai pas le temps D'aller dénicher un dossier vieux de 70 ans J'ai bien trop à faire pour ça, comprenez-moi Je me rends bien compte que vous êtes un peu débordé Où se trouve le reste du personnel Ou bien peut-être qu'un élève pourrait me montrer Vous vous adressez au recteur en personne Oula Le seul et unique employé de cette académie Ah oui c'est vraiment la merde Je m'appelle Maximiliane Moller Et il me revient de gérer ses locaux à moi tout seul La maintenance L'archivage Et le reste Avant de fermer le mois prochain Alors Si vous permettez Je suis vraiment navrée d'apprendre que l'académie va fermer Et je vois bien que vous êtes extrêmement occupée Mais je suis venue de si loin pour ça Je vous serai profondément reconnaissante de trouver ce dossier C'est très important pour moi Pour moi c'est cet endroit qui est très important, voyez-vous Et j'aimerais tant réentendre l'orchestre mécanique Une toute dernière fois Avant la fermeture de l'académie Mais hélas C'est impossible n'est-ce pas ? A moins que... A moins que quoi ? Eh bien Vous savez Mais oui mais bien sûr Je vois En gros vous êtes en train de me dire que vous ne me donnerez le dossier Que si je répare cet orchestre musical C'est bien ça ? R malheur Cela s'appelle du chantage Non jeune demoiselle Cela s'appelle un échange De bon procédé mais bien sûr Sinon autant tous vivre chacun dans son coin vous ne croyez pas ? Ha 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 Bon je vais essayer Croyez-le ou pas Mais j'ai déjà vu des mécanismes tels que celui de cette place Et bien en ce cas Je vous promets de vous donner le dossier en échange de vos services Merci Mais je dois vous prévenir que la place a subi pas mal de transformation au fil des ans Certaines parties du mécanisme seront probablement difficiles d'accès Ne vous en faites pas je ne suis pas épaisse je me glisse dans les plus petits interstices Certains des mécanismes sont dispersés sur la place On va envoyer Oscar réparer Et d'autres sont à l'intérieur du beffroi Euh excusez-moi une seconde Mais qu'est-ce que... Alors quel est le nom de l'élève qui vous intéresse ? Rose, Dana Rose Et en quelle année a-t-elle étudié dans notre illustre académie ? Dans les années 30, 1937 pour être précise Oh ! Nous y voilà ! Vous trouverez ici les rapports d'inspection annuelle des mécanismes par Frau Beckmann Frau Beckmann ? Elle a été rectrice de l'académie au cours des années que vous avez mentionnées Ça c'est pour 1937 Je suis doté d'une mémoire exceptionnelle pour l'archivage Bien sympathique ce monsieur C'est pour cela que j'ai pensé à Frau Beckmann Parce qu'il y a là dedans quelque chose qui parle de votre fameuse Edna Rose Edna Rose C'est ça ! Vous trouverez aussi une partition comportant des annotations Il s'agit de l'hymne de Wagen Que vous devrez jouer au piano sur la place Ce qui vous permettra d'activer l'orchestre des automates Après avoir réparé tous les mécanismes bien sûr Allez hop ! Au boulot ! Qu'est-ce que vous attendez ? Alors lui je pense qu'on pourrait dire qu'il est haut en couleur quoi Cette partition correspond à la section piano de l'hymne de Wagen Quelqu'un a ajouté des annotations Elle pourrait m'aider à jouer l'hymne au piano sur la place Comme le recteur me l'a demandé Avec des annotations pour débutant Parfait ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me demande ce que c'est censé représenter Ah putain puis alors ça a bien vécu hein ! Un mémo ! Est-ce que le carton rentre dans la poche de ma veste ? On est plus intelligent, on le vide Et on rentre les petites plaquettes en bois dans la poche de la veste Le rapport rempli par la rectrice de l'académie avec l'aide de Dana dans les années 30 D'après le recteur actuel, je devrais y trouver toutes les informations nécessaires pour réparer les mécanismes de la place Là il y a un truc là On peut pas zoomer, on peut rien faire d'autre avec ça Le rapport rempli par la rectrice Ah ! On va peut-être pouvoir consulter le journal L'inspection de l'académie de musique 12 octobre 1937 Aujourd'hui j'ai été chargée d'inspecter les mécanismes musicaux Qui permettent aux élèves de faire une démonstration publique de leurs talents Ainsi que de la qualité de notre enseignement à la population de notre belle cité Hum hum On va faire des allers-retours ouais Probablement Comme chaque année j'ai fait appel à un volontaire parmi nos élèves pour m'assister durant cette inspection Putain il était déjà pourri son... Son rapport à l'époque quoi Je vais bien je t'assure Je te trouve toute palote ma chérie Et vraiment à cran Mais non c'est juste que... Que je n'ai pas eu de nouvelles de l'une depuis qu'il a quitté Cantar avec l'expédition origine Et puis je... Ah nous avons de la compagnie Tu me raconteras ça plus tard en attendant sois sage et prends soin de toi Toi aussi Junta Tout va bien Vous avez les traits tirés Il ne faudra pas que notre meilleur et plus brillante élève tombe malade maintenant tout de même Hum Je... Je suis juste un peu soucieuse c'est tout A propos de mon... A propos d'un ami qui est parti faire un long voyage Et qui était cette demoiselle ? Hum... Juste une amie Je l'ai rencontré cet été Vous avez de bien étranges fréquentations Frau Leinrose Mais je t'emmerde Bref Mais oh Je pense avoir de quoi vous changer un peu les idées Ah ? Cela vous intéresserait-il de voir les mécanismes qui vous ont permis de réussir si brillamment votre concert ici Au printemps dernier ? Ce serait merveilleux Bien ! Venez me rejoindre dans le kiosque lorsque vous aurez un moment Ne tardez pas trop tout de même Bah oui le chat sur les genoux là ça pèse Alors Qu'est-ce qu'on a ? Hum... J'ai vécu cet été passé ok Je vais finalement aller dire au revoir à Léon Quelle terrible séparation Je n'arrive plus à l'écrire Maudite soit l'ombre brune Et Franck Hauss La nuit dernière j'ai revu Junta La cinéaste amie de Léon Je ne vois pas pourquoi une personne si connue et si indépendante Il reste associé d'une gamine de 18 ans quelques mois Ce n'est probablement, j'imagine, que pour honorer la promesse Faire à Léon de veiller sur moi Mais je dois reconnaître qu'elle paraît sincère Et ce n'est pas tout Junta m'a donné une lettre de Léon L'expédition origine avec laquelle il est arrivé à Kantar La capitale de Paltayar Tant qu'il y restera nous pourrons nous écrire Léon renverra ses lettres à Junta qui me les transmettra discrètement Afin d'éviter toute, disons, question indiscrète que pourraient se poser mes parents Je ne tiens plus en plage, j'ai encore vu Junta hier et m'a donné une autre lettre de Léon Oui, attends, il y en a des trucs Apparemment, Herberger, le chef de l'expédition, se comporte de manière épouvantable avec Léon Tout en sachant pertinemment qu'il a été forcé d'accompagner l'expédition Bah pourquoi ? Il est jaloux ? Léon donne cependant une description qui fait rêver de Kantar et du Paltayar J'adorais vraiment être à ses côtés avec abondé dans un pays merveilleux Noël me semble si loin Je suis si impatient de le revoir à tel point que je suis prêt à accepter ce stupide surnom qu'il m'a donné Léon m'a ensuite annoncé le départ imminent de Kantar des membres de l'expédition Ils ont l'intention de se lancer vers les terres sauvages des hauts plateaux Afin de poursuivre leur recherche de l'abominable homme des neiges Mais le pire, c'est que Léon ne sera plus en mesure de m'écrire puisqu'il prétend que les yetis ne disposent pas de services postaux Cela n'est rien de drôle Enfin bref, j'espère que tout se passera bien pour lui Alors on est passé du 21 septembre au 14 octobre Ah oui, quand même un mois Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu de nouvelles Je savais qu'il ne serait pas en mesure de m'écrire après être parti pour les hauts plateaux Mais je n'avais pas réalisé que l'expédition était censée du muret si longtemps Je me demande ce qui peut les retenir Et je n'ai toujours aucune nouvelle, cela commence à me rendre physiquement nerveuse Je n'arrête pas de me faire d'horribles cauchemars de Léon se faisant attaquer par des féroces créatures des neiges J'étais malade au réveil ce matin Je me sens oppressé comme si la fiction de mes poumons était de retour Mes professeurs de l'académie me trouvent distrait Je dois trouver un moyen de me reprendre Une taille ne devrait pas se me voir à l'académie après les cours Avec un peu de chance, elle aura de bonnes nouvelles Mais visiblement C'était pas le cas Alors il y avait quoi à la place du Starbucks Coffee ? Il y avait un... rien Une maison Comme d'hab les maisons qui ont été phagocytées pour faire des boutiques Le local technique de l'académie Ah carrément Le café était le local technique de l'académie Bah on va retourner voir l'employé du mois je pense C'est toi On peut faire le point Ce n'est pas le jour le plus agréable de l'année mais il faut bien que quelqu'un le fasse Bon ça va, ça n'a pas l'air horrible comme jour non plus J'ai bien du mal à croire que j'ai joué en public ici il y a 6 mois à Paris 6 mois Une éternité Tant de choses se sont produites La rencontre avec Léon déjà Si seulement il pouvait être ici J'adore recevoir ses lettres depuis qu'il est parti au Baltaillard avec l'expédition Origine Sa manière de dépeindre Kantar, la capitale, donne l'impression que cette ville a surgi d'un rêve Nous nous sommes tant dits sur le papier Et j'adore lire entre les lignes Mais depuis que l'expédition a quitté Kantar pour s'aventurer dans les montagnes, il n'y a plus de nouvelles J'espère vraiment qu'il va bien Quelque chose me dit que Léon ça a peut-être mal fini, c'est peut-être pas lui le grand-père finalement Je suis dans le kiosque, Fraulein Allons-y, j'arrive, j'arrive Tout va bien Alors Venez voir Fraulein Heureusement elle a pas moyen de mettre le carton dans sa poche de veste mais elle a une machine à remonter le temps Et ça c'est beau Incroyable N'est-ce pas ? Vous voyez ces fagnons ? Chaque mécanisme qui abrite l'un des automates musicaux de la place est représenté par l'un de ces fagnons C'est fascinant ! C'est aujourd'hui qu'ont lieu les opérations de maintenance Chaque mécanisme a été révisé par un technicien de l'académie En théorie, ils sont tous fonctionnels Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir ces techniciens de ma part Afin de récupérer leurs rapports respectifs Vous me rendriez un grand service car je dois inspecter le piano du kiosque Et puis, ce sera l'occasion de jeter un coup d'oeil à chacun des mécanismes des automates A l'époque, il y avait plein de techniciens quoi Merci, j'en serais ravie C'est clair que c'était pas la même ambiance Vous en aurez besoin pour ouvrir le local technique qui mène au mécanisme le plus impressionnant de tous Celui du beffroi Merci, Frau Beckmann Avez-vous des questions avant d'y aller ? Euh, ouais, on va poser quelques questions Serez-vous qui a construit l'orchestre mécanique ? Mon père m'a dit qu'il n'existait pas quand il était jeune Il a été construit par un étrange jeune inventeur français du nom de Vorarlberg il y a quelques années On raconte qu'il était de passage à Wagen lors d'un voyage vers l'est, juste après qu'un grave incendie eut détruit la ville Il fut ému par la légende de Vera Schoenberg, cette virtuose qui mourut dans l'incendie Aussi offrit-il ses talents pour reconstruire la ville et créer l'orchestre mécanique Lorsque l'orchestre mécanique a joué avec moi au printemps dernier, c'était féerique Mais, comment fait-il pour suivre le même tempo que celui du piano ? Je me serais crue dans un rêve Les rêves n'ont rien à voir là-dedans, tout est mécanique Le piano est relié au mécanisme que vous allez inspecter, et l'hymne de Wagen doit être joué sur le clavier C'est cela qui détermine le rythme et l'intensité de la performance, et qui active tout le reste Qu'est-il arrivé à Vera Schoenberg ? Ma mère m'a toujours dit que c'était une histoire tragique Elle est excellente l'horloge aussi Ainsi que tous les autres musiciens, et la totalité du public C'est sympa Ils se sont retrouvés encerclés par les flammes, pris au piège sur cette place C'est terrible Oui, terrible en effet, mais d'après la légende, Vera Schoenberg a continué à jouer l'hymne de Wagen jusqu'au bout Elle avait compris qu'ils étaient tous condamnés, et sa musique leur a apporté un peu de sérénité dans leurs derniers instants Oui, ok Cet automate avec qui vous avez joué au printemps dernier fut créé à son image, en tant que dernier hommage Je n'en savais rien Et bien à présent, vous connaissez tout sur la légende de Vera Schoenberg Autre chose, Fraulein Rose ? Je vais aller voir l'équipe de maintenance Bien, merci Fraulein D'après Frau Beckmann, elle ouvre le local technique à côté du Beffroi Ça va quand même être compliqué de l'envoyer dans le futur Ok, donc ça on a déjà eu, on peut alterner entre les deux Mais euh... je ne sais pas où est-ce qu'on va pouvoir cacher la clé pour que 60 ans après elle soit toujours là Allez, c'est parti Enfin, cela dit non Avant de se lancer dans cette énigme qui promet d'être un petit peu longue On va s'arrêter là pour l'épisode de VOD J'espère qu'il vous a plu Canton, je crois que tu es seul dans le chat si tu veux dire au revoir, vas-y Et si d'autres personnes sont présentes, n'hésitez pas à faire un petit au revoir à la VOD On va aller voir ce sympathique peintre Apparemment on ne peut rien faire avec ce sympathique peintre Et on va se dire à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde C'est parti